Bonjour sur PARK ATM, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis à Toverland, c'est ma deuxième visite dans ce parc Vous n'avez pas vu la première vidéo, c'est normal car suite à certaines pertes de fichiers et d'autres soucis informatiques Je n'ai jamais su la publier, donc pour information c'était il y a deux ans, en 2019, l'heure du PARK ATM Encore Et voilà, donc on vient de rentrer dans le parc, on est dans la zone Port Laguina, qui est la zone d'entrée, assez jolie d'ailleurs Et il n'y a pas l'air d'avoir encore trop de monde, et déjà finalement c'est bizarre, on est au Pays-Bas, on est en 2021, et il n'y a pas de masque Voilà, ça fait bizarre, mais on va s'y habituer Phoenix et Merlin's Quest, l'attraction dans laquelle on est actuellement, sont deux attractions Les deux attractions qui composent la zone Avalon de Toverland, donc c'est la nouvelle zone qui a été créée en 2018 ou 2019, je ne sais plus exactement l'année Au fond du parc, alors c'est une zone absolument magnifique comme le reste du parc, plus aéré, donc peut-être moins de détails, mais beaucoup plus aéré Comme d'habitude, il y a de l'eau, et il y a surtout Phoenix, le wing BM tout bleu, donc c'est un coaster absolument génial, avec une file magnifique, franchement la file, il y a eu un effort fait dessus, c'est incroyable Avec une station tout aussi belle, avec des airtime, qui est super doux, avec des inversions, mais qu'on sent à peine passer G positif, G négatif, tout est là, pied dans le vide en plus, le seul souci, c'est que c'est trop court, ça dure moins d'une minute, et on en demande plus à la fin Mais bon, c'est un peu compensé, parce que tout le reste est absolument génial Et Merlin Quest, l'attraction dans laquelle on est dedans, donc c'est une petite balade en bateau sur le lac d'Avalon Et avec une petite partie Dark Ride, courte également, comme la plupart des attractions du parc, mais absolument magnifique Franchement, la partie Dark Ride est magnifique, et c'est comme à Efteling, comme dans Druglurt, à Efteling, il y a des odeurs, ce qui renforce encore plus l'immersion En tout cas, le parc, qui a déjà un niveau assez poussé en thématisation et en détail, l'a encore prouvé, voire même plus, avec la zone Avalon C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Et voilà, je continue ma balade à Toverland Alors, je viens de faire Boostobike et Maximus Bisban Donc, le coaster où on est sous forme de moto qui se trouve là, juste derrière moi Ainsi que les luches d'été avec moteur d'électrique, donc sur le côté, qui se trouve là-bas, dans le hall à l'intérieur Alors, ce sont deux coasters, un peu moins thématisés que Phoenix, en même temps, ils sont plus vieux, c'est normal Alors, on a Boostobike, pas du tout thématisé, ça c'est un peu dommage, c'est la seule attraction non thématisée du parc Mais, c'est vraiment sympa, on est très bien installé Donc, c'est un modèle de série, fait par Vekoma, le premier, d'ailleurs, Boostobike, fait par Vekoma Et l'attraction porte d'ailleurs le nom du modèle Donc, c'est vraiment très sympa, on est assis sur notre moto, ça change de d'habitude Et le lot, bien que très peu puissant, est toujours sympathique, surtout avec des enfants Et Maximus Bispan, ça a été une surprise pour moi Malgré un débit totalement catastrophique C'est vraiment très sympathique comme attraction Ça va assez vite, donc la vitesse est gérable, mais globalement, tout le monde va à fond La file d'attente est très sympa, c'est une sorte de Suisse-Autriche-Stimplung Un peu comme ça, un mélange de tout comme ça Mais, c'est vraiment très sympathique, effectivement Et maintenant, on va se diriger vers Troï Troï qui est juste là Et malheureusement, comme vous pouvez le voir Expedition Zork, le flume juste derrière moi Est malheureusement fermé, probablement pour la journée Vu qu'il n'y a pas d'eau dans le flume C'est assez dommage, d'autant plus qu'il fait beau aujourd'hui Heureusement, les bouées, elles, ne sont pas en panne Et maintenant, on est parti pour Troï Et voilà, je viens de faire Troï et Scorpios Le wooden coaster et le bateau pirate de Toverland Alors, je vais commencer tout d'abord par parler du bateau pirate Qui m'a énormément surpris, c'est mon nouveau bateau pirate préféré Tout simplement parce qu'il est super bien thématisé demain dans la zone Troïenne Deuxièmement, parce qu'il monte très haut très vite Et ça, certains ne montent même pas assez haut comme ça Et troisième chose, parce qu'il y a pas mal d'effets d'eau Enfin voilà, tout est réuni, belle thématisation Beaucoup de sensations et effets spéciaux Toujours très agréables Et maintenant, on va parler de Troï Troï qui est juste ici Alors Troï, c'est une tuerie Tout simplement Il a quand même 15 ans maintenant Dans le coaster quand même Il commence à dater Et il ne vit toujours pas Il vit un petit peu Mais rien de dérangeant Franchement, on a pas mal du tout J'aurais envie de dire qu'on se fait également retourner le cerveau Comme dans la plupart des boudins Mais ici, c'est pas d'une manière négative Mais d'une manière très positive Franchement, on a une descente incroyable Ça tourne super vite Enfin, ça ne tourne pas, ça descend super vite Tout va super vite, c'est vraiment ça Dans ce coaster, tout va super vite Il passe comme ça Comme une feuille qui passe devant vous Là, vous foutez comme ça En tout cas, c'est vraiment génial C'est personnellement mon attraction préférée du parc Certains préfèrent Phoenix Phoenix est peut-être un peu trop doux C'est ça le souci Troye, lui, assume complètement le fait d'être un coaster à sensation Phoenix, un peu moins En tout cas, encore une fois, le parc est super bien décoré Regardez ici, par exemple Ça, il n'y a vraiment rien à dire Et surtout, c'est un point de vue, il y a de l'eau partout Dans toutes les zones, il y a de l'eau Voilà, juste ici, il y a un bel exemple Il y a absolument de l'eau partout Et ça, ça renforce vraiment l'immersion Beaucoup de parcs, je trouve, ont un lac Mais pas assez d'eau demandée Ici, il n'y a pas de lac Mais il y a de l'eau partout Et ça, c'est vraiment, vraiment appréciable En tout cas, le parc est super agréable Il n'y a pas trop de monde Il fait bon Il fait frais Franchement, un super parc top-en-lande Que je vous conseille à tous de découvrir Et bien voilà, encore de l'eau ici Enfin voilà, c'est des petits détails La climatisation, ce n'est pas Sant'Agellande On n'est pas sur des grosses thémas On est sur des petits thémas Mais toutes très sympathiques Et poussées vraiment jusqu'au fond Je vous dis, franchement, le bateau pirate Il est super bien thématisé Et bien voilà, maintenant, on va se diriger sûrement Vers les bouées Donc la Django River Qui est l'attraction, évidemment, le plus d'attente aujourd'hui Vu les températures Et bien voilà, encore une cascade ici Je vous dis, il y en a vraiment partout C'est incroyable Et après, on nous verra pour faire du well-durfing Et on aura fait à peu près déjà le tour du parc Et voilà, la journée à Toverland continue Donc on voit les petites fontaines derrière Je vous l'ai dit, ici, avec l'eau C'est vraiment leur passion On dirait, il y en a partout Alors, donc on vient de faire une petite dose de traction Quand même, on a commencé par les bouées Django River C'est vraiment sympa C'est tout l'extérieur Vraiment, la zone des bouées est vraiment magnifique Avec tous ces repons, ces petites cascades Les fleurs, les animatroniques Tous les chemins Les chemins qui servent à rien Mais qui aident à l'immersion Comme ça, c'est vraiment important Les bouées en elles-mêmes sont très sympas Surtout, la file de la tente intérieure est magnifique Comme toute la zone, en fait Vraiment, tout le parc est magnifique Sauf peut-être ici, voilà Là, ici, c'est peut-être un peu moins beau Mais on est aussi dans la partie la plus vieille Mais vraiment, voilà Donc, les bouées en elles-mêmes Donc, Django River en lui-même C'est très sympa C'est assez long Sans être trop long ni trop court C'est un juste milieu, je dirais Ça ne mouille pas beaucoup Voilà, c'est un peu dommage Des bouées qui ne mouillent pas beaucoup Donc, voilà Donc, ça vaut la peine Surtout pour la thématisation Après, les bouées en elles-mêmes S'il n'y aurait pas toute la thématisation Autour Ça serait vraiment moyen, on dirait Voilà, vraiment moyen Donc, voilà Bon, on ne les a pas faites Parce que c'est fermé toute la journée Mais ça, comme vous l'avez vu tout à l'heure Juste ici Hop Il y a le floum Enfin, l'espèce de tronc d'arbre Où il y a le floum Le floum, je l'avais fait il y a deux ans Donc, je vais quand même pouvoir Adverter mon avis dessus Alors, de ce que je me souviens Le floum, qui est en partie en intérieur Donc, dans le bâtiment ici Et en partie en extérieur Pour la dernière chute C'était un floum assez classique Finalement, très classique Avec, comme beaucoup De floum, avec des retournements Où on change de sens Il y avait quelque chose d'assez spécial Par exemple, le retournement Donc, le fait qu'on repasse De l'envers à l'endroit Se faisait Dans une montée Voilà, ça j'avais encore jamais vu Ça se faisait dans une montée On avait déjà eu une panne Dedans, il y a deux ans Et là, aujourd'hui C'est en panne totalement Du coup, niveau fiabilité Ça n'a pas l'air vraiment extraordinaire Mais il y a aussi Criter parcours Qui est un parcours d'arc-au-branche Comme ça C'est toujours très sympa Dans un parc Il y a beaucoup de choses Voilà Donc, je l'avais fait il y a deux ans Pareil, pas aujourd'hui Parce qu'il y a un peu de monde Et pareil On avait dû attendre une heure et demie Parce que quelqu'un était bloqué Enfin, voilà Mais globalement À part ces deux, trois petites choses Au niveau des opérations Tout se passe très bien Dans ce parc Voilà Donc, encore une fois L'eau ici Hop Une heure de jeu Avec de l'eau Vraiment grégé Et je rentre Justement Pour paraître On a fait aussi Tous express Le Junior Recoma Qui est dans le premier hall Donc, le premier hall Qui a été ouvert En 2001 À l'ouverture du parc Alors, le hall N'est pas le plus joli Franchement, je préfère Je préfère l'autre Tu sais Le plus grand des deux Et c'est vraiment la zone Pour enfants du parc On sent vraiment Que ça a été fait Pour les enfants Après, ça ne me reste pas Une zone désagréable Donc, je vous le dis Tout est beau dans ce parc Un peu plus cheap ici Évidemment Tout s'expresse Donc, le coaster en lui-même Et bien, c'est très sympa Franchement On n'est pas sur du guilly On est sur du familial Pour moi Vraiment Du coup, maintenant Je pense qu'on va se diriger Vers d'Orving C'est le dernier coaster Qui nous reste à faire Et après, on aura à peu près Tout fait dans le parc On peut bien refaire Troy Refaire Phoenix Peut-être Enfin, voilà On continue Delvervin est très sympa Donc, c'est un modèle de série Je ne sais qu'au PAL Même si je ne suis jamais allé Je sais qu'il y a la même chose Voilà On a un beau plan ici Pour en parler Et Vraiment, c'est très sympa On tourne énormément Vu qu'en fait C'est un spinning jack Mais ce n'est pas comme dans Euromir Dans Euromir Les spins sont contrôlés Ici, les spins sont aléatoires Comme dans les spins mourers J'ai toujours une préférence Pour les spins mourers Personnellement Mais franchement C'est très sympa On a l'audio embarqué On a la gare qui est magnifique Franchement Tout est magnifique Dans ce parc Vraiment Vraiment Tout est beau Enfin, moi je vais m'éloigner d'ici Avec la musique qui va super fort Enfin, voilà Encore une fois Un très bel ajout Modèle de série Encore une fois Mais bon Ça coûte moins cher Et c'est toujours sympa Enfin, voilà On va se On est à la fin de la journée Et je pense Qu'on va tout doucement Se diriger de la sortie Et voilà C'est dans la zone d'entrée De Port Laguna De Toverland Que se termine cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Alors Comme vous avez vu La façon de filmer les vidéos A un peu changé Bon, je ne pense pas encore Être parfait Sur la façon de tenir la caméra J'essaierai de vous améliorer N'hésitez pas à dire Dans les commentaires aussi Si vous préférez Cette façon de faire des vidéos Ou l'autre façon Bref Cette journée à Toverland Était une très bonne journée On a pu faire à peu près Deux fois chaque attraction Parce qu'il n'y avait Pas grand monde Enfin, ça allait quoi 20 minutes 30 minutes maximum Dans les deux places Le parc est vraiment magnifique Ça, ça n'a pas changé Le parc est même C'est un peu plus fleuri On est plutôt dans la saison Que la fois J'ai terminé deux ans Franchement Le parc au niveau Thématisation Est génial Franchement Ce ne sont pas Des thématisations énormes Mais ce sont Des thématisations Petites Mais hyper détaillées Franchement Les détails Enfin Voilà quoi Rien qu'ici Rien que la zone d'entrée Et encore Quand vous voyez Avalon Quand vous voyez La Valée Magique Waouh C'est magnifique Enfin voilà Les attractions Sont toutes de bonne qualité Sont toutes de bonne qualité Vu que le parc est récent Vu qu'il n'a ouvert Qu'il y a 20 ans En 2001 En fait c'est 20 ans D'ailleurs C'est ici Il n'y a rien qui fasse mal Rien qui soit violent Parce que Évidemment Tous les neuf Et franchement Oui le parc convient A tout le monde Il y a deux bons coasters Phoenix Qui est très très bien Et Troy Troy S'il vous plaît S'il vous plaît Si vous voulez faire Un bon wooden Faites Troy Moi personnellement C'est un nest C'est pas mon wooden préféré A voir avec Heidi Avec Heidi Mais Voilà Un super show de parc Que je vous conseille A tous d'essayer Qui n'est probablement Pas assez connu En Belgique Et en France Et voilà Et le parc Ça ne va pas s'arrêter là Car la nouvelle est tombée Il y a quelques semaines Le parc va Investir Plusieurs millions d'euros On n'a pas encore la somme exacte Pour agrandir Tenez vous bien Plus de deux fois Cette taille actuelle Pas faire fois deux L'agrandissement Va être D'une taille De deux fois La taille actuelle du parc C'est énorme Il y aura également des logements Par contre On ne sait pas Si ce sera camping Si ce sera hôtel En quoi consisteront Les agrandissements du parc Également On ne sait pas S'il y aura des attractions Quelles attractions il y aura S'il y aura des spectacles Quel thème des zones On ne sait rien On sait juste que le parc Va tripler De volume Et ça C'est génial Bon évidemment Le côté On peut faire le parc En une demi journée Et tranquille Ça va un peu disparaître Mais si c'est pour avoir Des zones Et des attractions Toujours aussi bien détaillées Toujours aussi bien décorées Et détaillées Franchement moi Je ne dis pas non En tout cas N'hésitez pas A lâcher un like A vous abonner A commenter Cette nouvelle façon De faire les vidéos Je suis vraiment désolé Mais c'est vraiment pas parfait Aujourd'hui Mais bon C'est la première fois Et moi je vous dis A la prochaine Sur Parc Aten Pour de nouvelles découvertes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada